Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 habitudes qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Et personnellement, certaines de ces habitudes, je les avais par le passé et elles m'ont énormément freinée dans l'atteinte de mes objectifs. Donc si vous avez des objectifs à atteindre, qu'ils soient financiers, personnels, au niveau de la santé, du bien-être, de plus de liberté, etc. Je vous partage ces habitudes. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez certaines d'entre elles et si vous voulez y travailler éventuellement pour mettre en place des choses pour améliorer vos habitudes. Alors, première habitude qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, c'est tout simplement de ne pas avoir d'objectif clair et précis. Ça peut paraître évident, mais voilà, si vous avez un objectif qui est trop large, beaucoup de personnes n'ont même pas d'objectif. Admettons, voilà, mon objectif, c'est je veux gagner plus d'argent. Oui, mais combien ? En combien de temps ? Qu'est-ce que tu prévois de faire pour atteindre cet objectif ? Donc, essayez de passer un petit peu de temps. Vous pouvez être tout seul pour réfléchir à votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez concrètement ? Pourquoi vous le voulez ? Et qu'est-ce que vous allez mettre en place ? Créer un plan que vous allez ensuite pouvoir adapter. Mais voilà, c'est important déjà, la première des choses, d'avoir votre objectif écrit de manière claire et que vous allez pouvoir ensuite découper en plans pour mettre en place des actions afin d'arriver à votre objectif. Parce que si vous ne commencez pas par cette simple étape, vous n'allez jamais atteindre votre objectif, bien sûr. Deuxième mauvaise habitude qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, ça va être tout simplement de vous entourer des mauvaises personnes. On peut avoir dans notre entourage des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs que nous et qui vont peut-être nous décourager, pas forcément de manière malveillante, mais parce qu'elles vont avoir peur pour nous. Donc si vous avez un entourage qui ne va pas vous booster et qui ne va pas vous aider à atteindre vos objectifs, je ne vous dis pas de vous séparer totalement des personnes qui sont dans votre entourage, peut-être des personnes qui sont des amis proches de votre famille, etc. Mais lorsque vous allez travailler sur vos objectifs, soit je veux vous conseiller de ne pas leur en parler ou de les mettre à un écart pendant une certaine période, le temps que vous soyez vous-même sûr de ce que vous allez faire et que vous puissiez vous concentrer à fond sur la mise en place de vos objectifs sans avoir des personnes qui vont vous créer du doute, en fait. Ça va être la pire des choses, c'est douter de vous-même, de ce que vous allez faire. Il n'y a rien de pire qui va vous empêcher, en fait, d'atteindre vos objectifs. Donc, essayez de chercher des personnes qui sont là où vous voulez être, soit après lisant des livres, en suivant des formations, en vous faisant peut-être, pourquoi pas, coacher par une personne qui sait ce que vous voulez apprendre ou qui est là où vous voulez être. Vous pouvez vous mettre aussi dans des groupes d'entrepreneurs. Donc voilà, essayez de vous entourer de plus en plus des personnes qui vont être là où vous aimeriez être. On dit qu'on est la somme des cinq personnes de notre entourage. Honnêtement, c'est vrai. Je pense que si vous vous inspirez des personnes qui sont plus ambitieuses que vous, qui ont atteint peut-être plus d'objectifs, etc., ça va aussi vous aider à ouvrir votre état d'esprit et à vous ouvrir à plus de possibilités et à ne pas vous limiter, voilà, en disant, voilà, telle, telle, telle personne arrive à faire telle chose, alors moi aussi, je peux y arriver. Alors que si autour de vous, vous n'avez que des personnes qui ont énormément de difficultés à atteindre ce que vous voulez ou qui n'y pensent même pas, ça va vous limiter et ça ne va pas vous aider à vous booster à atteindre vos objectifs. Troisième mauvaise habitude qui peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs, et là encore, c'est une des habitudes qui m'a causé le plus de problèmes pendant des années où j'ai dû travailler dessus pour changer mon état d'esprit. C'est la clé, en fait, d'avoir le mindset qu'il faut pour pouvoir réussir. Vous voyez les personnes qui réussissent. Je ne prétends pas avoir réussi, je suis vraiment en évolution constante, je pense, comme chacun d'entre nous, mais le fait de douter et de vous laisser envahir par le doute. Quand vous allez créer quelque chose, vous allez faire quelque chose de nouveau, vous allez avoir des petites alarmes dans votre cerveau pour vous protéger, qui vont vous dire mais qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que ça sert à grand-chose ? Pourquoi tu perds ton temps à faire ça ? Je suis sûre que vous avez tous eu cette petite voix diabolique dans la tête. Et rassurez-vous, je pense que tout le monde est passé par là. Et moi aussi, honnêtement, parfois j'ai mis en place des choses. Au début, je me suis dit mais est-ce que ça vaut la peine ? Et en fait, là, vous allez avoir deux réactions possibles. Soit vous continuez, soit vous abandonnez. Et si vous abandonnez, forcément, il n'y a aucune chance que vous atteigniez vos objectifs. Si vous continuez malgré le doute, en fait, vous allez avoir cette alarme et vous allez juste vous dire bon, ok, j'ai ce doute-là, je l'écoute, oui, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue ? Je persévère quand même ? Oui, peut-être que ça ne va pas marcher, je vais passer du temps pour rien. Mais en fait, non, vous allez toujours apprendre, vous allez toujours évoluer, vous allez toujours vous améliorer. Donc, quand vous faites quelque chose pour vous, quelque chose que vous aimez, quand vous travaillez sur la création de quelque chose qui peut vous amener à vos objectifs, honnêtement, ce n'est pas du temps perdu. Si vous avez vraiment des problèmes, de confiance en vous, etc., n'hésitez pas à vous faire aider. il y a des thérapeutes qui peuvent vous aider, quelques séances, vous pouvez travailler avec de l'hypnose, de la sophrologie, il y a plein de techniques qui existent pour pouvoir en fait passer certains blocages psychologiques qui peuvent ensuite vous aider à avoir plus de clarté mentale et d'atteindre plus facilement vos objectifs. Quatrième mauvaise habitude qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, c'est tout simplement de ne pas planifier votre temps et de perdre votre temps. On peut, voilà, on n'a pas d'objectif clair dans la tête. Déjà, il faut commencer par cette étape-là, d'avoir vos objectifs clairs dans la tête. Ensuite, planifier les choses. Quand est-ce que vous allez travailler sur telle chose ? Bon, voilà, peut-être vous travaillez, vous avez votre temps qui est occupé de 9h ou de 8h à 18h. Donc, vous allez devoir vous organiser des plages horaires pour pouvoir travailler sur vos objectifs. Et si vous ne vous y tenez pas et vous ne planifiez pas, vous n'allez jamais atteindre vos objectifs, bien sûr. Et pour cela, évitez de perdre votre temps. Vous pouvez utiliser des applications aujourd'hui qui peuvent un petit peu traquer aussi ce que vous faites sur votre ordinateur, sur le temps d'écran, sur votre portable. Et on se rend compte très souvent qu'on passe beaucoup de temps à faire des choses qui ne sont pas productives, à consommer plutôt qu'à produire. Donc, si vous passez 2h par jour sur les réseaux sociaux, je sais qu'on peut avoir tendance à devenir rapidement addict, mais voilà, pourquoi pas couper votre Instagram, enlever votre application TikTok, arrêter de regarder en fait 1h par jour des vidéos sur les réseaux sociaux qui ne vont rien vous apporter, à part si vous suivez une personne peut-être qui va vous apprendre des choses. que vous visez, mais faites-le pendant une plage de temps délimité et ne pas déborder à faire ça au final pendant des heures et des heures. Voilà, donc le temps, c'est vraiment la clé, la gestion du temps. Les personnes qui arrivent à faire énormément de choses dans la journée, on peut se demander, mais comment elles font ? Déjà, je pense qu'elles ne perdent pas leur temps avec des choses inutiles et qu'elles se concentrent sur les priorités. Donc ça, ça va être la clé. Essayez un petit peu d'identifier ce qui vous fait perdre du temps. Arrêtez de passer du temps, trop de temps en tout cas, sur des choses qui ne sont pas là pour vous amener vers vos objectifs et essayez de, voilà, vous poser un petit peu pour voir comment vous pouvez améliorer les choses de ce point de vue-là. La cinquième habitude, et personnellement, c'est aussi une habitude que j'ai changée petit à petit, c'est de croire que vous pouvez faire tout par vous-même sans l'aide de quelqu'un, surtout si, voilà, vous avez un petit peu la partie d'ego qui va vous dire mais j'ai pas besoin d'aide, je sais faire ça, etc. On peut toujours avoir besoin de l'aide de quelqu'un, du moins pour faire mieux. Alors, oui, vous n'allez pas attendre toujours l'aide de quelqu'un pour faire quoi que ce soit, sinon vous n'allez pas avancer. Forcément, il y a des choses que vous pouvez faire par vous-même, mais, en fait, le fait de vous faire aider par quelqu'un ou de vous former, ça va être un accélérateur. Si vous voulez créer, par exemple, une agence, vous voulez créer un business en ligne pour gagner plus d'argent, vous pouvez soit passer des heures et des heures et des heures à faire tout vous-même et c'est ce que j'ai fait moi au début. Je voulais pas investir mais parce qu'aussi, j'avais pas d'argent donc voilà, c'est mieux de faire quelque chose que de ne rien faire, c'est sûr. Mais aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup plus d'accès à de la formation donc n'hésitez pas à investir dans une formation de qualité qui va vous aider à atteindre vos objectifs ou peut-être à prendre un coach. Je vais prendre mon exemple personnel qui n'a rien à voir avec le business. à une période de ma vie il y a même récemment j'avais des kilos en trop que je voulais perdre et j'ai essayé par tous les moyens en faisant beaucoup de sport, en mangeant moins, en mangeant mieux, etc. en lisant des livres de médecins et en essayant d'appliquer certains conseils de perdre du poids et ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai tout essayé par moi-même, j'ai passé des mois, des mois, des mois, des mois et au final, j'ai fini par prendre un coach donc en fait un expert dans son domaine, quelqu'un qui a atteint des objectifs avec d'autres personnes et en deux mois, j'ai réussi sans frustration à perdre presque 8 kilos tout simplement parce que j'ai fait des exercices qui étaient très ciblés et qui me permettent d'atteindre ces objectifs donc au final, en faisant moins de sport mais différemment, en mangeant pas forcément moins mais différemment et avec l'aide de quelqu'un, j'ai pu atteindre mes objectifs en deux mois alors que voilà, pendant mes plusieurs mois, j'ai pas réussi à atteindre ces objectifs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire aider par quelqu'un qui sait ce que vous devez savoir pour atteindre vos objectifs. Il n'y a pas de honte à ça, on doit tous apprendre, évoluer. Voilà, si vous lancez dans un domaine, peut-être vous avez déjà une expertise mais vous l'avez appris soit par une expérience précédente, soit par une formation forcément et le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est l'investissement en vous-même. Ça va vous permettre d'évoluer, d'être mieux dans votre peau, d'être mieux dans votre vie et d'avoir des compétences que vous allez pouvoir rentabiliser pour gagner plus d'argent, pour plus de liberté et profiter davantage de votre temps libre et de faire ce que vous aimez. Voilà, donc j'espère que ces 5 habitudes auront pu vous aider. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo et vous voulez voir d'autres vidéos dans ce style, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.